Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leur tortureur. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leur tortureur. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débatisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des gens. C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse, et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, qu'ils vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne, dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit, la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout, le Vatican c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir. Tous les Africains, pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, ils ont continué de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Merci. Merci.